Alors, est-ce que, en observant un peu le constat de cette journée, est-ce que vous pensez que le FNDC ou tout au moins le CNRD peut penser aujourd'hui qu'il a la possibilité justement de taire les divergences ? Non, je pense que si je reformule votre question, et comme Bonnet aussi l'a évoqué tout à l'heure, d'essayer de savoir est-ce que quelqu'un a perdu, est-ce que quelqu'un a gagné justement entre le CNRD et le FNDC, la question, je la réponds de la même manière qu'à la veille des autres manifestations, c'est que, en tout cas, on sait une chose, c'est la Guinée qui perd. On ne sait pas qui gagne exactement dans cette situation de tension, d'éternel recommencement, c'est-à-dire qu'après une parenthèse, on va dire, enchantée à la veille du 5 septembre, on retombe exactement dans les mêmes scénarios, les mêmes oppositions, les mêmes éléments de langage, les mêmes accusations, et c'est vraiment quand même triste. À l'instant, en tout cas, vous suivez les images de l'abbé, l'abbé en moyenne Guinée, c'est le constat qu'on a eu à faire, certains, en lieu et place de la manifestation, on préférait justement fermer le commerce et puis rester chez eux, même si on a vu également des jeunes qui sont sortis, qui ont barricadé la route, brûler des pneus, ça c'est, en tout cas, c'est l'image que vous recevez. C'est tout ça qu'il faut aussi relativiser. Est-ce que quand, par exemple, un citoyen ferme sa boutique un jour de manifestation, c'est pour reprendre à l'appel du FNDC, ou bien c'est parce qu'il a peur qu'il soit victime de vandalisme ? C'est une question quand même qui mérite d'être posée. Quand on parle aussi de villes mortes, justement, de la sensation à Conakry, cette question est la même aussi entre ceux qui vont aller en ville, qui vont avoir peur de sortir, de peur d'être victime de caillassage, etc. Cela reste aussi posé, mais quoi qu'il en soit, on en parlera tout à l'heure, il y a le médiateur qui arrive et c'est ces images-là, malheureusement, qui vont circuler, comme on appelle, dans le pays. Donc, il y a eu des foyers, les mêmes foyers, on va dire, de manifestations, comme malheureusement, toutes manifestations aussi. Cette fois-ci, contrairement aux dernières manifestations où la stratégie du FNDC était de faire à part l'intérieur du pays et, comme on appelle, Conakry. On avait fait, dans un premier temps, le grand Conakry et, dans un deuxième temps, l'intérieur du pays. Cette fois-ci, c'est simultané, mais comme il y a eu effectivement des cas, j'ai vu aussi qu'à Dalaba, par exemple, la gendarmerie a même été pris d'assaut, selon un article d'Africa Guinée. Donc, il y a, et maintenant, sur le plan politique, donc, ce n'est pas pour arranger, comme on appelle, le dialogue, ce qui va arriver. Et avant, justement, ce dont Bonnet a dit, qui parle, du coup, de ce cas de mort, dont on parle sur l'axe, on n'avait pas eu beaucoup d'affrontements, il n'y avait pas eu aussi de blessés et de marquilles d'attergations. – D'accord. – Donc, on verra ce qui en découlera. – D'ailleurs, si tu acceptes, il y a un communiqué du FNDC qui vient de… – Oui, on va revenir sur ce communiqué, si vous permettez. – Sur la mort, sur le cas de mort. – Bien, on va revenir sur… Déjà, lui-même, il sera dans cette émission. Si tout va bien, hein. Oui, alors, l'autre question… – Et dernière petite chose aussi, contrairement au dernier, je ne sais pas si c'est un effet dissolution ou pas, en tout cas, le FNDC, je n'ai pas vu circuler sur les pages officielles du FNDC, et les lettres d'informations adressées, comme on appelle, aux mairies. Parce que, d'habitude, ils publiaient ces lettres d'informations, et d'ailleurs, les mairies aussi publiaient leurs lettres réponses, en tout cas, on les retrouvait sur les réseaux. Cette fois-ci, je ne les ai pas vues, donc je me demande si ça, c'est nouveau, si c'est un effet dissolution qui fait que cette fois-ci, on s'est dit, vu qu'on est dissous, ben, on ne prend plus les… Voilà, parce que je me demandais aussi comment les mairies allaient réagir cette fois-ci. Est-ce qu'ils allaient mettre en avant cette dissolution pour, cette fois-ci, justifier l'interdiction en plus de ce qu'ils mettaient en avant ? Mais c'est le dernier détail. Il y a quand même les propos d'Ibu Diallo qui nous a laissé ce message sur la page Facebook. Il dit « Bonsoir OLM, cette parade du quartet du chef de l'agence sur l'axe, en plein jour de manifestation, frise l'arrogance et le mépris. Le CNRD est une grosse déception triste pour mon pays. » Alors, cette parade, justement, est-ce que ça ne vous a pas paru plus ou moins bizarre ? Est-ce que ça ne reflète pas, justement, comme il a dit, ce mépris, justement ? Bon, vous savez que le principe de la réalité voudrait que le CNRD s'est inscrit dans une logique d'affrontement. Donc, il n'y a pas de… On va dire de bras de fer. Oui, non, c'est d'affrontement. Si vous voyez comment les jeunes… Non, on militarise quand… Non, écoutez, il faut que je m'assume. Je ne vais pas vous laisser me poser… Oui, mais d'accord. On t'impose bien. Par contre, ce qui est visible, en réalité, il y a les règles qui permettraient de faire appel à l'armée. Ces règles ne sont pas encore remplies. C'est-à-dire, l'intervention de l'armée au sein des trucs, il n'y a pas cette ampleur pour pouvoir faire appel à l'armée. Si on fait appel à l'armée, c'est que c'est pour intimider. Et l'intimidation est mauvaise non seulement pour la personne qui l'aimait, mais pour la personne pour qui elle fait l'objet aussi. Donc, ce que moi, je voudrais simplement rappeler, ça ne changera rien. Le FNDC a fait un plein succès dans la mesure où l'intimidation n'a pas fonctionné. Toutes les dispositions prises n'ont pas permis aux gens de se ressaisir. Parce que l'essentiel, et ça a été dit, en Guinée, s'il y a une manifestation, il n'y a pas de violence, c'est comme si le gouvernement se réjouit. Et très, très, en fait, ils ne vont plus se résoudre puisque, d'après Africa Guinée, il y a eu un jeune qui s'appelle Ibrahima Diallo qui est victime vers Wanindra. Alors, du coup, si cette information est vraie, il n'y a pas, il y a eu une victime, c'est vraiment regrettable. Comme les autres l'ont dit, la Guinée a perdu puisqu'il y a une personne de plus. Mais, par rapport à ce à quoi on s'attendait, quand même, c'est salutaire. Puisque s'il n'y a qu'une seule personne qui est décédée, alors qu'on s'attendait à 10 à 15, puisque si on fait sortir l'armée, ça peut... Qui s'attendait à ça ? Non, écoutez, si on fait sortir l'armée pour une manifestation ordinaire, c'est une manifestation ordinaire. L'armée n'a pas sa place dans l'intervention. Ça, ce sont les règles de droit qui nous disent. Je suis d'accord. Les règles, il y a toute une procédure spéciale pour faire appel à l'armée dans une manifestation. Et de façon anticipée, heureusement, le FNDC a fait une déclaration hier. Selon lesquelles l'armée voudrait agir pour faire... Bon, enfin, soit l'armée ou de faire des tueries. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Il faut prendre ces informations avec percepte. Mais moi, je voudrais simplement rappeler, rebondir sur le raisonnement de... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada